La victime est encore sous le choc, elle ne se rappelle pas de sa chute. Elle a été retrouvée inconsciente au pied de cet escalier. Le médecin craint un traumatisme crânien. Ce que je te propose, c'est qu'on va la mettre dans le VSAV directement, elle sera au chaud, comme ça. A l'intérieur du véhicule des pompiers, le médecin va pouvoir l'examiner. Je suis à la tolérance à l'iode. Je ne vais pas vous en donner de l'iode. Non, ça c'est bien. C'est bien, c'est parfait. C'est mieux pour moi. Ouvrez les yeux en grand. Suivez mon doigt avec vos yeux. Suivez mon doigt avec vos yeux. L'examen neurologique de la patiente rassure le médecin. Il peut maintenant faire le tour des autres parties du corps. Est-ce que ça fait mal au niveau des cervicales ? Non. Le thorax, il fait mal, madame ? Non. Non. Le bassin, il fait mal ou pas ? Non. Vous avez mal où, madame, là, tout de suite ? Les poignées. Ok, les deux poignées ou qu'un seul ? Non, c'est les deux. Est-ce que vous arrivez à bouger les doigts ? Essayez, ils font mal, mais il faut juste essayer. Essayez de bouger. Ah ! Je me fais mal. Le médecin reste calme. Il ne veut surtout pas affoler sa patiente. Mais la situation est grave. Là, actuellement, vous avez deux fractures ouvertes au niveau des poignées. Il y a une petite souffrance, et cutanée, et vasculaire. Vous inquiétez par la petite souffrance, vous ? Oui. À cause des fractures, les nerfs sont comprimés, et le sang ne passe plus dans la main. Allez, on va vous mettre un peu d'oxygène, madame. Si la circulation sanguine n'est pas rétablie dans les six heures, il y a un risque d'amputation. Le docteur Tessandier doit remettre les os en place dans le camion le plus vite possible. Je vais vous endormir un tout petit peu, pour remettre en place les deux poignées. Mais pour y arriver, il a besoin de calme. Alors en quelques secondes, il va créer une atmosphère apaisante. A l'intérieur de l'espace exigu du camion des pompiers, dans lequel s'agitent quatre soignants. Là, je vais l'endormir. Pas de bruit. Pas d'ouverture, tout ça. Donc soit dedans, soit dehors, mais pas entre deux, parce que c'est vraiment un moment un peu délicat pour les patients. Vous ne vous concentrez que sur ma voix. C'est important. Et surtout, vous allez penser à quelque chose le plus agréable possible. OK ? Je ne vous touche pas. Vous laissez faire. Pensez à quelque chose que vous aimez. Et mon collègue va administrer des médicaments qui vont vous faire un peu partir. OK ? Le docteur Tessandier anesthésie sa patiente tout en douceur. Une étape indispensable pour qu'elle puisse supporter les manipulations très douloureuses qu'il s'apprête à faire.